Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR, je vais vous présenter aujourd'hui l'album de la coupe du monde 98 qui s'est déroulé à la maison en France il y a 20 ans. Ça nous rajeunit pas, ça nous rappelle beaucoup de souvenirs de voir cet album déjà par rapport à la victoire de nos bleus en finale contre le Brésil et ce fameux 3-0. Nous avons affaire à un très bel album avec un design très réussi, personnellement je le trouve très beau, très coloré. Nous avons ici le logo de la coupe du monde 98 avec ce ballon stylisé sur cette vague démontrant un certain dynamisme. Puis nous avons les 32 drapeaux des pays participant à la phase finale de la coupe du monde. Et le fameux Foot X, notre mascotte. Il nous rappelle tant de souvenirs celui-là. Alors tout d'abord sur la page de cartes nous avons le trophée qui est magnifique, il n'y a pas d'autre nombre. Il nous rappelle que c'est le nombre de la coupe du monde. Et encore une fois le logo. Puis le tableau d'honneur avec tous les précédents vainqueurs de la coupe du monde. Le dernier vainqueur en date en 98 s'agissait du Brésil, vainqueur 4 ans plus tôt aux Etats-Unis. Alors nous avons le tableau de la compétition en groupant tour par tour les différents stades de la compétition. Tout d'abord nous avons la phase de boule avec 8 groupes de 4 équipes. Les 2 premiers étaient qualifiés directement pour les 8e de finale. Ces derniers s'affrontaient pour passer en quart de finale et puis en demi-finale. Les 2 vainqueurs accédaient directement à la finale. Et les 2 perdants passaient pour une finale pour la 3e place. On va dire la petite finale. Nous avons les stades. Le Parc des Princes à Paris. Le stade Bollard à Lens. Le stade Gernon à Lyon. Le stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne. Le stade Vélodrome à Marseille. Le stade de la Mosse à Montpellier. L'Université de Toulouse. Le stade spécifщееur. Le Stade à Barcelone. Le Stade de la Toulouse. Le Musique à Lornaie. Le Stadio à Venda Abandon. Le Stade aux multiply en France. Le Stade de France qui a été constitué spécialement pour la Coupe du Nord. Nous allons découvrir les équipes qui ont participé dans la compétition. Les champions au titre, le Brésil, avec Roberto Carlos, Ronaldo et Bando. Le Maroc, l'Écosse, le Maroc, l'Écosse, le Maroc, l'Écosse. La Norvège, l'Italie, que les Français élimineront. Le Chili, le Cameroun. Et une pensée toute particulière pour ce joueur, Marvivien Foy, qui est mort. L'Autriche. Nos champions du monde, la France. Alors, nous savons, certains joueurs qui n'ont pas été sélectionnés, par les faits. Bando a créé l'album juste avant la liste de Demeshack. Donc, certains joueurs se sont retrouvés dans l'album alors qu'ils n'ont pas été sélectionnés. Je crois que Lionel Letizy n'y était pas non plus. Notre fan, Fabien Barthez, gardien numéro 1 pendant la Coupe du Monde, qui a remplacé Bernard Lama juste avant la compétition en tant que gardien numéro 1. L'élan Durama, qui nous qualifie contre les Croates. Président, Laurent Blanc, qui sera exclu, qui ne jouera pas la finale, exclu contre les Croates. Je crois qu'on est là, le fameux Marcel de Saïd. Zizou, il n'y a pas de mots pour le décret. Tout est dit. Didier Véchant, notre sélectionneur actuel. Robert Pires, Christian Karom, Yuri Djorkaev, Florian Maurice, Stéphane Guivarche, David Trezeguet, Thierry Henry. Ce fut le début d'une grande épopée des Bleus, 98 but 2000, qui pengera le mental d'un groupe. Nous avons l'Afrique du Sud. L'Arabie Zéodite, le Danemark, l'Espagne, l'Espagne. Avec Raoul, qui était très jeune, c'était pas bon. Et Guardiola, avec ses cheveux. Ça fait bizarre de le voir comme ça. Le Nigeria, le Paraguay, qui sera éliminé par la France. Le moment de la France. La France. La France. On ne nochtons pas. La France. La France. La France. La Belgique La Corée du Sud Le Mexique L'Allemagne La Yougoslavie C'est un pays qui n'existe plus à l'heure actuelle. Nous avons visité les anciens albums de la culture de Panini. Certaines équipes n'avaient pas le droit à une page. En gros, deux. Ils avaient le droit à une page. Sur chaque vignette, il y avait deux joueurs. Là, nous avons les cétations. Ici, l'Iran. Il n'y a pas d'image. En fait, Panini n'a pas eu les droits pour les photos des joueurs. C'est donc pour ça que nous n'avons pas les images. Ils n'ont jamais été édités officiellement par Panini. La Roumanie La Colombie L'Angleterre Comme pour l'Iran, il y a trois joueurs dont les images n'ont pas été publiées. Tout d'abord, parce que Panini n'avait pas les droits pour l'équipe d'Angleterre. On n'a pas le look-off officiel des trois Lyons. Et si on regarde bien, on voit que les joueurs n'ont pas le maillot, mais sont en veste. Tout simplement. C'est déjà une chance que nous ayons pu avoir, excusez-moi, les images des autres joueurs. La Tunis L'Argentine Le Japon La Croatie Surprenant demi-finaliste Sortie par les Français Et surtout par les Nurdurams Et enfin pour finir La Jamaïque Nous terminons cet album Avec une carte de la France Avec les villes hautes La Colombie Paris Saint-Denis Nantes Bordeaux Toulouse Montpellier Marseille Saint-Etienne Et Lyon Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à m'en faire part. J'espère que je vous ai détendu ou permis de s'endormir. En gros, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, à la prochaine. A la prochaine. Sous-titrage Ex-titrage Sous-titrage ST' 501